Bonjour David Blau, bonjour. Merci de nous avoir rejoint un regard protestant pour parler sport ces deux saisons. C'est une saison, les jeux olympiques commencent bientôt. Et votre film le sport des solutions sort le 22 mai dans 50 pays sur Eurosport ? Tout à fait, dans cinq langues, c'est une belle diffusion. On n'avait pas cette ambition au début, on était juste content si on avait un diffuseur, il se trouve que c'est un diffuseur qui diffuse dans 50 pays, donc c'est une bonne chose. Pour rendre le monde meilleur, nous devons libérer son potentiel et construire un nouveau récit sportif. Voici l'histoire de femmes et d'hommes pour qui le 21e siècle est déjà celui du sport des solutions. On est là directement. Notre bandeira est l'éducation. L'éducation à travers du sport. C'est de mettre un homme, une fille qui peut être posé un peu dehors, un peu à l'extérieur. C'est toujours la porte dérobée pour aller chercher autre chose. Nous devons le faire comme un groupe. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, donc ces gens sont ceux qui m'aiment. Quand tu vois un enfant tirer les choses jusqu'à devenir quelqu'un, tu ne te crois jamais quoi. Le sport est très puissant. C'est une façon de construire une nouvelle communauté. C'est incroyable, le festival de Cannes aussi a décidé d'ouvrir sa sélection du cinéma positif avec votre film Le sport des solutions. Ça non plus, ce n'est pas attendu, donc c'est aussi la belle surprise. Le lendemain de la diffusion, il y a une projection à Cannes en plein air après la montée des marches. On va parler de votre film, évidemment, mais votre film est basé sur votre livre, Le sport des solutions, aux éditions de l'Échiquier. Et avant d'en venir au sport des solutions, vous avez commencé par écrire un essai qui s'appelle Sportwashing. Le sportwashing, c'est quoi, David Loh ? Le sportwashing, c'est cette propension à utiliser le sport pour faire la promotion d'autres choses que le sport lui-même ou ses vertus, tout en faisant la promotion des valeurs du sport. C'est l'idée de déconstruire un peu toutes ces idées autour des valeurs intrinsèques du sport. Et c'est vrai que quand on parle de sport, on pense dépassement de soi, esprit d'équipe, etc. En réalité, et c'est ce que j'ai vu en travaillant au sein d'une ONG qui s'appelle Play International, ces valeurs-là ne se transmettent pas toutes seules. Ce n'est pas le sport qui va éduquer, c'est l'éducateur qui va utiliser une pratique sportive pour parvenir à cette finalité. Et on a pourtant dans la société tout un discours autour de ces valeurs du sport, et qui, quelque part, empêche en fait à ce sport de libérer tout son potentiel en matière d'impact social. Et la société, la population qui regarde le sport sent aussi qu'il y a, comme avec le greenwashing pour l'écologie, acheter une bouteille en plastique et on reprend un arbre, et là on sent qu'il y a un discours qui est utilisé. C'est une opération vérité que fait votre livre ? Que sont devenues les valeurs du sport ? Oui, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi un regard historique, et de voir que cette construction, en fait, elle date de l'époque de la naissance du sport moderne, au 19ème siècle. Et cette construction-là, en fait, elle s'est amplifiée avec le fait que le sport a envahi le monde. Et derrière, on ne fait plus la part des choses entre le sport business, voire le sport washing, et la manière dont le sport peut être mobilisé pour avoir des effets positifs sur la société. Et ce n'est pas évident à déconstruire parce que c'est profondément ancré dans les esprits et les discours. Et il y a besoin d'une forme de prise de conscience, en fait, de voir que derrière ce terme sport, il y a des réalités qui sont très différentes. Et on peut faire des choses très positives avec le sport, comme on peut faire des choses très négatives, comme l'a fait Adolf Hitler en 1936 avec les Jeux Olympiques à Berlin. Il y a un autre exemple emblématique, la Coupe du monde de football au Qatar. En 2022, on a une opération de promo planétaire organisée par le Qatar, au détriment de la planète et au détriment des droits humains. D'où cette impression à travers des formules comme le sport, c'est l'école de la vie, Zidane en fera plus au Qatar. Oui, il y a cette idée, voilà, tout c'est poncif autour du sport. Le sport, c'est l'ascenseur social. Bah non, en fait, un gamin, il aura plus de chances d'être diplômé de l'ENA que de faire une carrière à la Kylian Mbappé. Et ce premier essai, Sportwashing, que sont devenus les valeurs du sport, donc aux éditions Rue de l'Échéquier, vous l'avez écrit juste après la crise Covid, vous avez eu une prise de conscience ? C'est un coup de gueule et un ras-le-bol, en fait, parce que quand je travaille chez Play International, je voyais tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait mobiliser en termes de ressources financières, humaines, en termes d'expertise pour avoir un impact positif. Et en même temps, je participais dans les conférences où il y a toujours un moment où un sportif, un élu ou une personne clamait toutes les vertus du sport à toutes ses valeurs, alors que ses valeurs ne sont pas du tout intrinsèques, ne sont pas systématiques. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu, voilà, partager cette émotion-là, ce point de vue-là qui était mon vécu de terrain, mon vécu du quotidien, en fait. Et donc, c'est ça d'abord, c'est un petit coup de gueule. Et en finissant le sport-washing, je termine le dernier chapitre sur des pistes de solutions. C'est un essai qui est assez court, donc je resterai un peu sur ma faim. Et c'est de là qu'est née l'idée du sport des solutions et d'apporter un éclairage beaucoup plus fort sur toutes ces initiatives qui grandissent dans le monde et qui utilisent le sport de manière innovante pour apporter des réponses à des enjeux d'éducation, à des enjeux d'inclusion sociale, à des enjeux d'insertion professionnelle, à des enjeux environnementaux. C'est cette continuité-là que j'ai voulu poursuivre avec le livre et ensuite avec le film. C'est vrai que pour bien comprendre, sport-washing, c'est l'idéal. Ça se termine par un débrief. C'est un livre qui se lit très vite pour comprendre ce que le sport de solution n'est pas. Ce n'est pas le sport business, le sport industrie. Et vous démystifiez l'idole. C'est un peu comme appuyer sur le bouton reset, en fait. Se dire que voilà, ok, le sport, c'est un moyen qu'on peut considérer presque comme neutre, en fait. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, la finalité des pratiques sportives peut être très, très différente. Ça peut être l'éducation physique et sportive à l'école. Ça peut être le sport de compétition en dehors de l'école. Ou ça peut être des projets aussi d'impact social par le sport, avec un écosystème qui grandit depuis 30 ans en France, mais aussi dans le monde. Alors ça, c'est l'objet complètement de votre film magnifique et qui est basé sur votre second livre, Le sport des solutions voyage en terre des possibles. Alors, comme vous l'avez dit, le sport le plus utile au collectif est celui dont on parle le moins. Et vous avez décidé d'en parler. C'est exactement ça. Il y a une vraie disproportion entre le sport qu'on voit à la télé, dont on parle au café, qui passionne beaucoup de gens, mais qui me passionne aussi, mais qui est un sport qui a une finalité, qui est celle de la haute performance, qui est aussi celle du sport lucratif. C'est un business aussi, le sport. Et on ne parle jamais du sport d'en bas. On ne parle jamais de l'EPS à l'école. Et on parle encore moins de toutes ces innovations sociales qui se développent à travers le monde. Et qui sont pourtant celles qui sont conçues pour maximiser le bénéfice des pratiques sportives pour le plus grand nombre et contribuer à l'intérêt général. Alors justement, on en parle et surtout, on s'en régale dans votre film, car c'est un voyage. Vous avez passé 10 ans à faire le tour du monde et vous nous avez rapporté pour un film hyper émouvant. Un mini tour du monde en quatre étapes. On peut voyager ensemble sans dire tout ce qui est dans ce beau documentaire. Alors, c'est cinq étapes si on compte Paris. Et c'est vrai que c'est la petite différence entre le livre et le film. C'est qu'on a souhaité ajouter un projet en France. En l'occurrence, les enfants de la Goudor à Paris dans le 18ème. Mais sinon, à l'instar du livre, l'idée, c'est de partir à la découverte de ces porteurs de projets, principalement des associations qui utilisent le sport de manière totalement innovante. Je pense par exemple à Ways for Change en Afrique du Sud, qui a inventé la thérapie par le surf pour les enfants des townships qui soufflent du trouble de santé mentale. Et donc, c'est une méthode qui a été inventée, qui utilise évidemment le surf, mais à laquelle on a ajouté de la méditation, des groupes de paroles. C'est une sorte de surf augmenté qui vise à maximiser ces bénéfices pour ces jeunes-là. Oui, c'est Ways for Change fondé au CAP en Afrique du Sud. Les jeunes étaient là à l'avant-première du film Le sport des solutions. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je les ai rencontrés, Sino et Bouja, en Afrique du Sud à l'occasion du tournage. Deux jeunes de 19 ans qui ont d'abord bénéficié du projet. Et qui aujourd'hui sont acteurs, et c'est ça qui est assez impressionnant dans ce projet, mais dans beaucoup de projets où c'est une approche un peu similaire. De bénéficiaires, on passe à acteurs. Et c'est justement l'une des clés de la réussite de ces projets-là. La capacité de ces éducateurs de créer du lien avec les participants. Et donc, Sino et Bouja sont venus spécialement pour l'avant-première. C'est la première fois qu'ils quittaient l'Afrique du Sud. Ils s'en sont pris plein les yeux. On a passé du temps, deux jours ensemble, à découvrir Paris. C'était déjà émerveillé. Ils étaient aux premières loges pour voir leur film, puisqu'ils en sont acteurs. Et c'était super de leur donner la parole en conclusion. C'était la meilleure manière de finir cette avant-première. On comprend à travers Waves for Change, qui est la dernière partie du film de Sports Solutions, à quel point ça a transformé vraiment la vie de ceux qui se sont engagés dans Waves for Change, puisque celui qui s'est fait au départ est devenu le coach principal. Et Waves for Change sait très bien que l'identification se fait à travers un coach pour devenir comme lui. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui, Waves for Change, depuis le tournage ? Ils continuent de grandir avec un modèle intéressant. L'idée, ce n'est pas de grandir pour grandir, mais plutôt de faire grandir la méthodologie, cette thérapie par le surf. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une démarche où ils vont former d'autres associations à leurs méthodes, en Somalie, en Afrique de l'Ouest. Et c'est symptomatique ou emblématique de plusieurs projets comme ça. C'est le cas aussi de Pour le sourire d'un enfant au Sénégal, qui grandit, mais au travers de l'essai match de leur méthodologie. Donc en l'occurrence Pour le sourire d'un enfant, c'est une méthode qui s'appelle Escrime et Justice Réparatrice. C'est une méthode qui est destinée à accompagner des jeunes incarcérés pour éviter la récidive. Et c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien, puisque depuis qu'ils interviennent, depuis plusieurs années, ils ont atteint le chiffre de 0% de récidive contre une vingtaine de pourcents auparavant. Et puis, il y a aussi l'exemple extraordinaire, le film s'ouvre sur une arrivée au Brésil. Et c'est Gaule d'Elettra ? Oui, Gaule d'Elettra, l'association créée par l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Ray, qui pour une génération est une légende du Paris Saint-Germain. Effectivement, juste après sa carrière, il a souhaité s'engager pour les enfants, les jeunes des favelas à Sao Paulo et Rio. Il a créé Gaule d'Elettra avec cette même idée d'utiliser le sport comme un moyen de mobilisation, mais aussi comme un outil pédagogique dans cette approche un peu holistique, où quand on visite Gaule d'Elettra, on voit que ce n'est pas uniquement du sport, c'est aussi du soutien scolaire, c'est aussi du soutien à la parenté et ce genre de services. Et c'est ce qu'on voit aussi dans un modèle un peu similaire avec les enfants de la Goutte d'Or, à Paris, dans le 18ème, où justement il y a cette approche globale du territoire, où on aide les enfants, mais on aide aussi les parents, les mamans, sur le temps long, puisque comme c'est bien dit dans le film, l'impact social c'est un projet au long cours. On peut terminer cette petite ouverture sur votre film 21, le sport des solutions, à Paris. Ce sont les filles qui jouent au foot. Oui, le point de départ de cette réflexion sur la pratique des filles au foot, c'est l'occupation de l'espace public et le constat que les équipements sportifs de plein air sont principalement occupés par des hommes. C'est le cas dans la cour de récréation aussi. On voit que les cours de récréation sont principalement occupés en termes d'espace par les garçons qui jouent au football. Et là, le pari, c'est de se dire que cet espace-là appartient aussi aux filles, aux jeunes filles. Et donc, ils ont réussi à reconquérir cet espace-là et à montrer que les filles avaient aussi la possibilité de jouer au foot dans ces espaces-là. C'est ce qu'on voit aussi sur Bike Bridge en Allemagne dans le film. C'est de l'apprentissage du cyclisme. Pour les femmes migrantes qui n'avaient pas forcément la possibilité de le faire dans leur pays d'origine, qui restaient cloisonnées dans les établissements d'accueil, il y a qui en offre la possibilité d'avoir une mobilité spatiale, mais aussi une mobilité sociale. Le projet est aussi conçu pour créer du lien avec la population locale. Ce sont des femmes à qui on aide à apprendre la langue aussi. Donc voilà, c'est la conquête d'une forme de liberté, à travers la possibilité de se déplacer seule dans la ville et à travers la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Merci David Blot pour ce film magnifique, pour le livre « Le sport des solutions, voyage en terre des possibles » qui est à découvrir. Le film, c'est le 22 mai. Et puis pour avoir la réflexion qui est de saison avec les Jeux Olympiques et savoir aussi décrypter les vrais enjeux de la transformation sociale que peut apporter le sport. Sportwashing, que sont devenues les valeurs du sport aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci David Blot. Merci beaucoup. Merci à tous.